Ce mois-ci, on va voir, après avoir vu plein de thèmes et plein de petits conseils, on va voir comment on va décoller et atterrir une aile tout seul. Et oui, ça arrive parfois, tous les copains sont déjà partis à l'eau, on a aidé tout le monde à décoller, et puis maintenant on est le dernier. Donc il faut bien décoller tout seul, il faut bien se débrouiller. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc la technique est toujours la même, on met toujours l'aile, donc en fait tout est toujours perpendiculaire au vent, et en fait on va faire glisser l'aile progressivement face au vent. Donc je vais vous montrer ça. Donc il faut faire attention de rien avoir sous le vent. Donc entre l'aile et tout ce qu'il y a au-delà, sous le vent, il ne faut absolument pas d'obstacle. Donc surtout pas de personnes sur la plage, d'enfants, de baigneurs, ou quoi que ce soit, il ne faut rien. Il faut vraiment avoir un espace libre. Donc voilà. Et après, pour atterrissage seul, parce que ça peut arriver, soit on a tiré le premier, tous les copains restent sur le naviguer, on a envie d'arrêter, mais il n'y a personne sur la plage. Il faut bien savoir atterrir tout seul. Donc là pareil, on va toujours venir mettre la voile en bord de fenêtre, et en fait on va tirer sur un côté pour pouvoir la poser à plat. Voilà, donc là j'ai toujours le vent qui est là, donc perpendiculaire à mes lignes à la voile. Et en fait, là moi je vais aller, en gros je vais remonter au vent, je vais aller vers le vent, et en même temps, en fait je vais tirer sur mes lignes pour amener en fait l'aile finalement face au vent. Vous voyez, elle va se gonfler toute seule, elle va être à l'envers, et en fait j'ai juste à tirer sur un côté de l'aile. Voilà. Et là, on résiste et on vente. Donc toujours, toujours en bord de fenêtre. Donc une fois que l'aile a décollé, en fait il faut vraiment résister à la traction, parce que ça va assez vite. Bon là, ça dévente un peu. Pour atterrir, je mets toujours ma voile en bord de fenêtre, et je viens la descendre en fait, doucement, le plus possible en bord de fenêtre. Donc je tire sur ma main droite, là, et arrivé là, j'ai fait tomber. Je me décroche, je décroche tout, et je cours à l'aile pour éviter qu'elle se renvole. Je reviens mettre un peu de sable, pour pouvoir sécuriser l'aile, qu'elle ne redécolle pas. Donc en fait, alors, quand on atterrit tout seul, c'est une phase assez délicate, et il faut savoir quand même que plus on aura de vent, et plus ce sera compliqué, parce que plus le vent souffle fort, plus, vous avez vu la phase terminale, en fait, où on pose l'aile au sol, forcément la tendance à glisser, et puis à revenir, de redécoller. Donc la technique d'atterrir à seul est quand même plus judicieuse quand on a un tout petit vent, 10, 15 nœuds maximum, quoi. Après, c'est quand même mieux de demander à quelqu'un, et même si on ne connaît pas la personne qui vient nous aider, on lui explique, vous prenez le boudin, vous vous mettez là, vous ne bougez pas, vous prenez le boudin, c'est moi qui amène l'aile, donc c'est vraiment le kitesurfeur qui gère tout, quoi, de A à Z. Donc voilà, c'est quand même mieux, c'est plus serein. Sous-titrage Société Radio-Canada